Coucou nous allons travailler maintenant sur notre boule de cristal donc on va faire un petit shaker avec cette boule de cristal donc il va vous falloir un dice, moi j'ai pris un dice de la marque 6x donc un simple rond la dimension et bien c'est celui qu'on a utilisé pour le petit bidule comme ça qu'on a fait dans l'album la vidéo juste avant celle ci mesurer 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 donc mon ouverture fait 5,3 à peu près de diamètre donc ça tombe bien ça va me laisser un petit tour de la boule ici ensuite on va prendre cette feuille qui est magnifique donc avec la main ici et le portrait de ce côté et je vais prendre des petites capsules de chez my favorite things alors j'en avais avant dans la boutique donc celles qui me suivent vous devez encore en avoir donc ce sont des petites capsules comme ceci je pense pas que Marilyn en est en boutique je peux vous donner la référence si vous voulez qu'elle vous le commande je crois que c'est voilà c'est ça c'était supply 4000 voilà donc ce sont les rondes j'en ai des carrés mais j'ai tout mis là dedans mais ça c'est la référence des rondes donc ce que je vais faire c'est que je vais passer dans la machine ma boule alors j'avais fait un premier essai c'est à dire j'avais fait une encoche ici pour venir mettre ma boule dessus de soupe plutôt mais finalement comme il y avait ce rebord ce rebord ici et ben c'était ça servait à rien donc on va carrément faire la découpe comme ceci autour de la boule voilà donc je vais peut-être mettre un petit bout de masking tape alors si vous n'avez pas de de capsules vous n'allez pas pouvoir faire ce petit embellissement peut-être essayer de le faire avec du 3d pourquoi pas on va passer ça dans la machine alors je vais utiliser ma big shot que j'adore donc je mets ma boule de cristal il faut vraiment être bien bien centré donc ça cette boule de cristal c'est dans les éphéméria éphéméra de stampéria qui sont assortis à la collection donc voilà ce que ça donne ils sont autocollants donc c'est génial en plus ça va nous être bien utile je vais enlever ma machine vous allez voir que cette page va être vite fait on va en créer avec de la vintage photo je vais même venir un petit peu plus dessus pour teinter davantage ici j'ancre aussi tous les éphéméra je les ancre même les die cut et donc la boule on va la positionner au milieu de la page au centre donc je vais coller celui ci en premier je vais enlever ça voilà je vais déjà coller ma boule ici vous enlevez la petite pellicule qui n'est pas facile à enlever quand même je pense que là je suis pas mal ici ça va venir comme ça notre capsule elle va se poser ici dessus et on va recouvrir avec avec le reste de la boule qui elle est autocollante donc c'est hyper facile pour le coup c'est plus 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 que facile donc à l'arrière de la capsule ici je vais mettre du double face de 3 mm je prends du rouge parce qu'il est extra costaud et 3 mm et bien c'est suffisant donc vous le posez vous êtes obligé de faire des petits plis parce que c'est rond donc le tout c'est de bien rester sur le sur la base de du cercle de cette capsule alors je sais qu'il en existe qu'ils sont un peu plus comment dire globe plus plus arrondi dessus qui font vraiment arrondi dessus une fois que vous avez mis le double face ici à l'arrière on va remplir avec quelques petits embellissements donc j'ai ici des sequins mais aussi des micro perles alors le plus dur voilà je vais vous montrer il va falloir que je récupère les micro perles elles sont vraiment tout 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 petites alors pour l'instant je vais laisser là dedans donc je vais déjà coller un sequin je vais coller un petit brillant je vais mettre un doré donc on va mettre un point de colle alors je vais mettre ici un sequin par ici un strass et par ici un autre voilà je mets mes trois points de colle pour coller ces petits embellissements moi j'ai des petits bidules comme ça dans des teintes un peu smoke un peu fumé ça ira bien avec donc je vais mettre un petit par ici un moyen par là un plus gros ensuite là où ça va être délicat ça va être de placer les micro perles ici pour pouvoir refermer de suite comme ceci il faut pas qu'elle se promène en fait donc déjà je vais enlever le double face enfin la pellicule de protection du double face et là je vais prendre normalement j'ai une petite cuillère où je l'ai mise ici donc j'ai une toute petite cuillère je vais essayer de récupérer des juste les micro perles pour les placer au milieu de mon shaker espérant que ça pas trop trop se promener là vous allez coller maintenant votre boule dessus alors il faut bien centrer voilà par rapport à notre fond donc on va bien appuyer alors je ferme mes sequins là parce qu'un accident est si vite arrivé hop donc là vous collez bien 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 faut bien que ça adhère pour pas que les micro perles s'échappent et ensuite on va pouvoir enlever la protection de double face ici et venir la coller donc à son emplacement et là quand vous êtes bien positionnés vous collez waouh c'est joli alors je vais pas le secouer on va laisser sécher je vais vous montrer celle que j'ai faite juste avant qui est sèche vous avez comme ça un shaker avec les micro perles dans la boule de cristal voilà pour cette page donc on va laisser sécher la page quand c'est sec vous allez pouvoir venir la coller dans votre album alors vous ouvrez votre coffret donc on a travaillé sur la partie de droite là je suis en train de de coller des aimants de rajouter des aimants ici sur les doigts pour que ça puisse fermer davantage je laisse sécher et vous allez coller cette page ici on va juste mettre ça parce qu'il n'y a plus de place de toute façon et et ensuite on va décorer l'intérieur avec des bandes de papier ça on va le faire dans la prochaine vidéo vous collez ça à la colle ou au double face comme vous voulez sur les bords ici sur les tranches j'ai mis j'ai mis j'ai mis voilà de la cire de chez stampéria alors je l'adore celle ci parce qu'elle est elle est rose métallique vous savez j'utilise beaucoup pour patiner les boîtes les objets les albums et en fait on la passe avec le doigt comme ça et ça sent très très bon en plus alors ça si jamais vous voulez que marilyn vous la commande c'est la référence k3p 15p voilà de chez stampéria cérantique voilà vous collez ça et je vous retrouve pour continuer la déco de la structure ou pour fabriquer les petits embellissements je sais plus trop dans quel ordre j'ai prévu ça et après on attaquera le mini qui sera à l'intérieur ici voilà je vous dis à tout à l'heure paris paris paris